Clément Merci David Oui effectivement on s'est croisé peut-être dans les années 2015 autour des technologies blockchain donc nous effectivement on vient du monde de la blockchain et on a créé plusieurs sociétés autour des technologies blockchain et aujourd'hui je viens pour Honest Honest qui est non pas une société blockchain mais qui est complètement une société logistique sub-lightchain qui apporte une solution sur ces métiers et aujourd'hui d'ailleurs c'est quasiment 100% de notre activité concentrée sur Honest Honest c'est quoi ? C'est la possibilité de tracer les responsabilités sur les réseaux logistiques c'est-à-dire que le monde de la logistique est impacté de manière permanente par des vols des pertes des dégradations sur ces réseaux logistiques avec des pertes de contrôle aujourd'hui aujourd'hui le monde de la supply chain le monde de la logistique est de plus en plus gros il y a de plus en plus d'acteurs de plus en plus d'intermédiaires et on a complètement omis la notion de responsabilité c'est-à-dire on pourrait penser qu'aujourd'hui avec cette multiplication d'acteurs il y a de plus en plus de responsables et bien c'est tout l'inverse on perd la notion de responsabilité qui est responsable du bien et dans le monde de la logistique les derniers investissements et j'ai apprécié l'introduction juste précédente sur la réalité de l'utilisation des trackers et notamment des trackers de géolocalisation sur des palettes parce qu'en fait ça ne marche pas géolocaliser une palette c'est super ça fait plaisir à tout le monde mais quand vous géolocalisez une palette une fois qu'on vous dit que la palette est perdue vous êtes très très fier vous levez le col vous dites attendez j'ai un tracker de géolocalisation je sais exactement que la palette est dans cet entrepôt là alors vous vous déplacez à l'entrepôt vous arrivez vous retrouvez le tracker de géolocalisation heureusement parce que c'est fait pour ça quand même mais comment ? pas toujours effectivement parce que quand il n'y a plus de piles ou quand il n'y a pas le réseau ou qu'il n'y a pas la mage la mise à jour sur le capteur et donc vous retrouvez le tracker de géoloc si jamais vous avez de la chance mais vous avez perdu la palette et qu'est-ce qui se passe à ce moment là c'est quoi la réalité votre quotidien c'est quoi ? c'est que vous allez vous retourner contre le responsable de l'entrepôt pour chercher un responsable et le responsable de l'entrepôt va gentiment vous dire ben non la palette n'est plus là c'est que je l'ai bien fait transiter il justifie la disparition de la palette par le fait qu'il a bien fait effectuer son travail et donc là vous avez le trio magique de ces investissements là c'est que vous avez investi plusieurs dizaines voire centaines d'euros dans les trackers géoloc vous avez perdu votre palette et vous n'avez pas de responsable identifié sur ce constat là on s'est dit ok on va réinjecter la notion de responsabilité dans la chaîne logistique d'ailleurs c'est la première chose qui a été faite dans le monde de la logistique et des échanges internationaux c'est de valider les transferts de responsabilité par les lettres de voiture et les CNR Honest c'est une solution qui permet de tracer les responsabilités sur la chaîne logistique c'est à dire qu'on est capable de savoir exactement qui est responsable de quoi sur n'importe quel réseau logistique qui soit interne ou externe et d'ailleurs surtout externe comment ça fonctionne ? je vais vous prendre un exemple concret Carrefour donc avec Carrefour on trace des rôles donc les rôles c'est une espèce de chariot qui permettent de livrer les magasins alors on trace des rôles des palettes des boîtes pour chaque rôle on va créer un tracker blockchain de responsabilité ce tracker il n'est pas physique il est complètement digital il a les caractéristiques d'être unique infalsifiable quand je dis infalsifiable c'est vraiment infalsifiable c'est pas 99,9% des chances c'est vraiment infalsifiable il est transférable d'acteur en acteur et ce qui fait qu'à chaque fois qu'on va transférer un produit on va transférer le tracker de responsabilité correspondant donc par exemple Carrefour eux entre leurs entrepôts des transporteurs indépendants et des magasins plus ou moins indépendants ça dépend des franchises ils subissaient des pertes des vols des dégradations sur ces rôles avec Honest ils ont créé donc un rôle un tracker blockchain pour chacun des rôles et ce qui fait qu'à chaque fois que sur le terrain il y a un rôle physique qui est transféré les acteurs se transfèrent le tracker blockchain de responsabilité alors comment ça se passe sur le terrain c'est très simple on utilise en fait une application alors l'application elle est disponible sur smartphone sur les devices logistiques existants elle est même disponible directement par internet dès qu'il y a un accès à internet et donc moi par exemple je suis le cariste en entrepôt je vais donner au transporteur 5 palettes par exemple et bien je vais lui transférer les 5 trackers de responsabilité de la palette directement sur son portefeuille de responsabilité et lui quand il va les recevoir il va avoir la possibilité d'accepter ou refuser ses responsabilités on est vraiment en fait dans la dynamique de se refiler la patate chaude donc vous avez en fait des responsabilités et votre seul objectif individuel c'est de refiler la responsabilité parce que si vous gardez en portefeuille ses responsabilités et bien vous êtes officiellement le responsable donc vous paierez s'il y a des pertes vous paierez s'il y a une dégradation et de toute façon si vous essayez de transférer un produit physique qui est dégradé la personne en face ne l'acceptera pas parce qu'elle ne refusera de prendre la responsabilité alors ça c'est ce qu'il faut faire sur le terrain et en bac nous on peut suivre l'intégralité des transferts qui sont effectués et donc on peut voir en temps réel qui est responsable de quoi sur n'importe quel réseau on peut voir les points de compression les points de blocage donc à quel endroit mon flux commence à se bloquer à contenir quelles sont les personnes qui limitent la fluidification de mes flux et les acteurs et donc on peut créer toute une typologie d'alerte dessus alors la solution elle est vraiment cause killer c'est à dire que on fait économiser à nos clients immédiatement de l'argent par la mise en place de cette solution j'ai bien aimé aussi la réflexion précédente de l'intervention précédente il y a beaucoup de startups qui lèvent des fonds pour lever des fonds sauf que les meilleurs fonds que vous pouvez avoir c'est l'argent de vos clients parce que vous leur rendez un service et aujourd'hui c'est pour ça qu'on est ce développement c'est qu'en fait nos clients nous payent directement pour mettre en place ces solutions sécurisé par la blockchain blockchain des blockchains publiques et là je suis simplement catégorique ça sera on aura peut-être l'occasion d'en débattre plus tard mais on utilise des blockchains publiques pour la sécurisation des logs parce que une blockchain c'est d'abord une sécurisation log et on est multi-blockchain public c'est-à-dire qu'on est capable d'utiliser différents protocoles blockchain public pour sécuriser ces logs dans les mécanismes de sécurisation mettre en place une blockchain publique ne veut pas dire que vous ne gérez pas de confidentialité une blockchain n'est pas une base de données donc on peut très bien faire des activités en totale confidentialité en utilisant des blockchains publiques ça ne pose aucun problème et même c'est limite fait pour parce que ça facilite le mode de fonctionnement donc c'est testé c'est opérationnel aujourd'hui vous avez des chauffeurs routiers là au moment où je suis en train de vous parler il y a des caristes en entrepôt qui sont en train de faire des transferts de responsabilité qui sont en train d'utiliser la technologie blockchain sans s'en rendre compte sur des protocoles publics sur du transfert de responsabilité ça permet de générer une énorme somme de data c'est-à-dire que vous avez une nouvelle notion de data qui est complètement certifiée terrain sur ce qui se passe réellement sur le terrain c'est plus vos ERP de gestion qui sont en train de faire du prédictif ou vous dire c'est ça qui est en train de se passer mais la réalité c'est que ça ne se passe jamais comme ça là vous avez en fait réellement ce qui se passe sur le terrain et c'est cette data certifiée qui remonte et ça ça permet de driver les ERP les TMS les WMS ça permet en fait de gérer déclencher des événements comme il n'y a pas besoin de déployer de tracker physique et qu'on n'a pas besoin de se connecter forcément à l'IT préalablement de nos clients on peut déployer ça en quelques semaines donc en trois semaines on est capable de sécuriser un réseau logistique et de commencer à en voir les résultats alors aujourd'hui c'est c'est quasiment enfin que des grands groupes qui nous font confiance c'est qu'on est un peu feignant et c'est eux qui viennent nous voir on choisit plutôt les gros clients que les petits et puis c'est plus facile pour déployer sur des réseaux logistiques donc aujourd'hui Carrefour fait la traçabilité de rôle de palette de box avec Honest Michelin fait la même chose sur des palettes des palettes de pneus le groupe Bruno aussi sur du contrôle inter-usine et puis on a des projets qui sont connexes sur ce transfert de responsabilité on fait notamment on a co-créé un produit avec la poste qui est un produit qui permet de se faire livrer directement ces produits en magasin on va me dire quel rapport avec la logistique simplement qu'une personne qui va arriver dans un magasin par exemple Monoprix et surtout les magasins de luxe va pouvoir en fait faire ses achats de produits et directement à la sortie au moment de l'achat il va pouvoir transférer la responsabilité la chaîne de responsabilité à l'hôtesse d'accueil pour se faire livrer directement ses produits soit à son hôtel parce que la cible elle est quand même assez touristique soit à son hôtel soit à l'aéroport soit directement chez lui à l'étranger et c'est à partir de ce moment là qu'il va partir une chaîne de responsabilité par rapport à ses produits parce que moi mes jolis parfums j'ai pas envie qu'ils traînent dans les mains de n'importe qui et donc je vais avoir la chaîne de responsabilité et une traçabilité exacte du parcours de mon produit avec les aimants de responsabilité donc ça c'est un produit qu'on a co-créé avec la Poste Monoprix est l'un des premiers clients du produit et là on a énormément de demandes aussi sur ça Orange pareil pour sécuriser eux ils déploient des réseaux fibre optique et clanchés dans différents pays d'Europe et pays en voie de développement et on les aide à sécuriser les composantes du réseau parce que des composantes du réseau ça coûte très cher ça peut même être détourné à des fins terroristes donc il y a besoin de sécurisation et en fait puis ces discounts on commence juste un partenariat ensemble sur un nouveau produit mais on aura l'occasion de le communiquer courant d'année prochaine dessus voilà beaucoup pas mal de partenaires aussi avec qui on travaille et puis on a gagné de nombreux prix à chaque fois c'est des prix métiers en fait c'est pas des prix technologiques c'est pas les gens viennent pas chercher de la blockchain et il y a beaucoup de projets aussi qu'on refuse parce que les gens veulent faire un projet blockchain pour faire un projet blockchain sauf que la blockchain c'est un outil parmi d'autres et il faut être capable il faut intelligemment l'utiliser et non pas en faire un buzzword pour dire j'ai mis de la blockchain de l'IA l'UG data intelligence enfin tous les tous les gros mots qui font que votre projet est fantastique si vous n'en avez pas une réelle utilité et si vous ne comprenez pas un projet blockchain c'est qu'il y a un problème parce que la blockchain c'est ultra simple c'est basique il y a beaucoup de gens qui la complexifient mais en fait c'est très très simple à comprendre aujourd'hui vous êtes capable d'expliquer internet à vos à vos grands-parents ou à des amis parce qu'en fait c'est hyper simple internet le mécanisme de base c'est hyper simple la blockchain c'est exactement la même chose c'est juste un changement de paradigme et de comportement j'aurais peut-être l'occasion enfin je ne sais pas s'il y a le temps un petit peu à l'occasion d'un tableau je pourrais rentrer dans le détail bonjour merci merci Merci.